Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Notre photo du jour nous emmène à Taïwan, janvier 2020. Tsai Ing-wen venait alors d'être réélu présidente à une large majorité. Et le peuple criait sa joie. Pour les journaux du monde entier, cette femme est celle qui ose défier Xi Jinping. Celle qui empêche Pékin d'accomplir sa mission historique, son grand projet de réunifier la République populaire de Chine et Taïwan. Le 2 janvier 2019, Xi Jinping avait en effet réaffirmé sa volonté de récupérer Taïwan, aux besoins par la force, et d'appliquer le fameux modèle de Hong Kong, un pays, deux systèmes. Hors de question pour Taïwan, démocratie vivante qui ne veut pas dépendre de la Chine toujours plus autoritaire et hégémonique de Xi Jinping. Alors tout de suite, voici Taïwan dans le viseur de Pékin, un confetti rebelle face aux mastodontes. Regardez quand on sort les cartes, le contraste évidemment est saisissant. Avec d'un côté la Chine populaire, seconde puissance économique mondiale, 9,6 millions de kilomètres carrés, presque 1,4 milliard d'habitants. Et de l'autre côté, de ce détroit de 160 kilomètres, Taïwan, 22e puissance économique mondiale, l'île compte seulement 36 000 kilomètres carrés et 23,5 millions d'habitants. Certains des îlots taïwanais, comme Kinmen et Matsu, sont à moins de 10 kilomètres du continent. Le poids de Pékin est encore plus flagrant quand on regarde les budgets militaires respectifs. Chine, 228 milliards de dollars, Taïwan, 10,5 milliards seulement. Ou celui des armées, Chine, 2,3 millions d'hommes, Taïwan, seulement 290 000. Des navires de guerre, 780 contre 67. Et des avions de combat, plus de 4 000 contre moins de 800. Ce décalage évident renforce d'autant la tension régionale que Pékin a déjà absorbé le Tibet, en 1951, Hong Kong, en 1997, Macao, en 1999, et que Pékin ne cesse de renforcer sa pression sur les mers de Chine. Et pourtant, nous le verrons, Taïwan résiste, car elle se sent de moins en moins chinoise. Mais avant cela, on va commencer par faire un peu de géographie. Taïwan est une île montagneuse, peuplée d'une minorité d'Austronésiens, premier peuple de l'île, et d'une majorité de Chinois Han. On voit ici, en rouge, les zones d'habitation, très denses autour des grands ports de Taïpé, Changwa et Kaohsiung. Taïwan a tout d'un État indépendant. Drapeau, hymne, armée, monnaie, le nouveau dollar de Taïwan, un corps diplomatique. Et surtout, depuis 1996, cette autre Chine est une démocratie très vivante, comme on le voit ici lors des manifestations pour le mariage gay. Soumise aux mousson, l'île bénéficie de deux récoltes par an, riz, agrumes, thé. Depuis la réforme agraire des années 1950, son agriculture est résolument tournée vers l'exportation, tout comme son industrie, acier et biens de consommation bon marché dans les années 70, informatique, électronique et téléphonie aujourd'hui. Tigres asiatiques capitalistes comme la Corée du Sud, Hong Kong et Singapour, la croissance de Taïwan était de 8% par an, de 1950 à 2000. Taïwan produit plus d'un cinquième des semi-conducteurs mondiaux. Le revenu moyen par habitant reste trois fois supérieur à celui du continent. L'ouverture au monde est un marqueur de l'histoire de l'île, même si au début il y a bien un lien avec la Chine, dont la première exploration de l'île daterait de l'an 239, date que Pékin aime rappeler pour justifier ses revendications actuelles. Puis arrivent les Européens, Portugais d'abord, venus de Macao au XVIe siècle, et qui appellent l'île Formosa, la belle île. Puis les Espagnols et en 1642, les Hollandais, avec la compagnie des Indes orientales, qui font venir des Chinois pour travailler le riz et le sucre. En 1661, ils sont chassés par le général Khochinga, chef de guerre de l'armée Ming, venus avec 300 000 hommes et 1 000 lettrés qui vont cyniser l'île. Pour la première fois de l'histoire, une colonie occidentale est démantelée. L'île est ensuite gouvernée à distance par la province côtière du Fushian. Puis en 1895, la Chine perd Formosa au profit du Japon. Tokyo va y développer les infrastructures et de nombreux liens économiques jusqu'en 1945. Certains Taïwanais collaborent avec l'occupant japonais, ce que les Chinois leur reprocheront toujours. A la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Chine récupère Taïwan. La Chine qui est alors dirigée par le nationaliste Shanghaï Tchèque, chef du Guomindang, en pleine guerre civile contre les communistes. Mais en 1949, Mao l'emporte et Shanghaï Tchèque doit fuir à Taipei avec 2 millions de réfugiés. Il y crée la République de Chine, qui siège à l'ONU, et rêve de reconquérir la Chine communiste encore isolée. Taipei signe un traité de défense mutuelle avec Washington, qui l'appelle la Chine libre, malgré un régime très autoritaire. Mais en 1971, revirement, l'ONU reconnaît la Chine de Mao. Le président américain Nixon fait de même pour isoler l'URSS, acceptant de fait la souveraineté de principe de Pékin sur Taïwan. Afin de garantir la paix en Asie de l'Est, Pékin et Taipei s'entendront finalement sur le principe d'une seule Chine en 1992, principe qui fige le statut quo, ni indépendance de Taïwan, ni invasion par la Chine. Alors vous l'aurez compris, pour Pékin, il n'y a qu'une seule Chine. Mais depuis 1895, le continent et Taïwan, en réalité, n'ont vécu que 5 ans sous le même régime économique et politique. Alors aujourd'hui, les Taïwanais se sentent-ils encore chinois ? Et quelles sont exactement les relations entre les deux Chines ? Fin 2015, Xi Jinping avait été le premier leader chinois à rencontrer un président taïwanais, Ma Ying-chou, à Singapour. Ma est du Kuomintang, le parti le plus conciliant vis-à-vis de Pékin. Même si les vols directs, Chine-Taiwan reste rare, les voyages passent généralement par Hong Kong, à l'époque, on parle même de creuser un tunnel sous-marin pour accélérer les échanges. Mais en 2016, on l'a dit, Taïwan a élu une présidente pro-indépendance, Tsai Ing-wen, du Parti démocratique progressiste. Une provocation pour Pékin, qui ront alors toute relation politique avec cette île à ses yeux trop libres, trop démocratiques, trop insolantes. De fait, depuis 1971, les efforts de Pékin pour saper l'influence de l'île rebelle n'ont jamais cessé. En 1949, une majorité d'États reconnaissent encore Taïwan. En 1971, il n'était plus que 68. Et aujourd'hui, à peine 15, surtout des petits États insulaires comme Sainte-Lucie ou Tuvalu. En Afrique, il ne reste plus que le Hezwatini, après le retrait du Burkina Faso en 2018, et en Amérique du Sud, le Paraguay. Pour isoler Taïwan, la Chine de plus en plus puissante à l'ONU brandit la carotte et le bâton. Prenons l'exemple de l'Amérique du Sud. Afin d'intégrer le projet chinois des nouvelles routes de la soie avec ses nombreux prêts et investissements, la République dominicaine, jadis fidèle alliée de Taïpé et Salvador ont ainsi dû cesser toute relation diplomatique avec Taïpé. À ce jour, 16 pays d'Amérique latine et des Caraïbes ont rejoint les routes de la soie. Entre 2005 et 2018, Pékin a prêté 141 milliards de dollars aux pays d'Amérique latine, 42 de plus que la Banque mondiale. En parallèle, la Chine accentue sa pression militaire. Voici un des plans chinois d'invasion de Taïwan. Attaques amphibies via les bases navales, bombardements des ports, 1400 missiles viseraient l'île, attaques cybernétiques et contre les câbles sous-marins pour bloquer ce pays très connecté. Après le retrait américain de Syrie et peut-être bientôt de Corée du Sud, Donald Trump serait-il vraiment prêt à défendre Taïwan ? Sauf que l'armée taïwanaise et sa population opposeraient alors une résistance féroce à toute occupation. De plus, Taïpé garde de nombreux relais à Washington en pleine guerre commerciale avec Pékin. En août 2019, Trump a accepté la vente de 66 F-16 à Taïwan, une première depuis 1992 et un soutien clair de cet allié indispensable pour défendre les voies maritimes, le Japon et les forces américaines qui s'y trouvent. Une guerre serait donc très risquée, d'autant que les deux Chines gardent toujours des liens importants. Économiquement, de nombreuses usines taïwanaises ont été délocalisées depuis les années 1970 dans les provinces du Guangdong ou du Fuxian, d'où viennent beaucoup de parents de Taïwanais. Plus tard, les transferts de technologies taïwanaises ont largement aidé au décollage de la mère patrie, investissement direct ou masqué via des banques de Hong Kong. Aujourd'hui, 30% des exportations taïwanaises sont à destination de la Chine. 70 000 entreprises et un million de Taïwanais seraient installés en Chine, surtout à Shenzhen, Shanghai et Pékin. Dans l'autre sens, 2,7 millions de touristes chinois ont visité l'île l'année dernière et 30 000 jeunes y font leurs études. Par ailleurs, la Chine veut à tout prix éviter une contagion de la révolte de Hong Kong à Taïwan. Taïwan, où 86% des habitants défendent toujours le statut quo et à peine 10% souhaitent une réelle indépendance. Sauf que les Hongkongais qui ont voulu se réfugier à Taïwan y ont été accueillis à bras ouverts et surtout, depuis 1994, le nombre d'habitants se déclarant uniquement taïwanais ne cesse d'augmenter, même chez les entrepreneurs plutôt pro-chinois, alors que ceux qui se disent chinois ou les deux baissent, surtout chez les jeunes. On l'aura compris, la petite Taïwan résiste aux géants chinois, mais Pékin n'a évidemment pas dit son dernier mot et s'inscrit dans une stratégie de long terme dans sa volonté de récupérer Taïwan, notamment en favorisant la venue sur le continent de ces jeunes diplômés taïwanais qui peinent à trouver un emploi et une bonne rémunération sur leur île. La Chine veut attirer sur son sol des Taïwanais pour qu'ils se sentent chinois, sauf qu'en réalité, certains d'entre eux reviennent vite d'un pays où ils découvrent la réalité du manque de liberté et c'est souvent après un tel séjour qu'ils se rendent compte qu'ils ont une identité taïwanaise. Pour aller plus loin dans la compréhension de cette région du monde, cette géopolitique de la mer de Chine méridionale aux presses de l'Université du Québec. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv sur lequel vous retrouverez notamment nos experts. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada